Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration fascinante de la préhistoire de l'Afrique du Nord. De quand date l'occupation humaine de l'Afrique du Nord ? Quelles sont les preuves scientifiques de cette occupation ? Quelle espèce humaine vivait dans cette région avant l'apparition du premier Homo sapiens il y a 300 000 ans à Jabalé-Roude au Maroc ? Dans quelles zones et dans quels environnements vivit-il ? L'histoire de l'Afrique du Nord n'a pas commencé il y a 14 siècles, ni même il y a 9 000 ans. La préhistoire de cette région n'a même pas commencé il y a 300 000 ans, date pourtant de la découverte à Jabalé-Roude au Maroc du premier représentant de notre espèce, l'Homo sapiens. La préhistoire de l'Afrique du Nord est en réalité 10 fois plus vieille et date de l'aube de l'apparition sur la planète de la grande famille humaine il y a 2 à 3 millions d'années. Nous nous proposons ici d'explorer les premières pages les plus mal connues et souvent les plus négligées du grand livre de la présence humaine dans cette région. L'Afrique du Nord, ou ce qu'on appelle actuellement le Maghreb, est un véritable carrefour entre 3 continents qui a longtemps été négligé par les paléanthropologues dans leur quête pour comprendre l'origine de l'humanité. Pendant des décennies, la recherche s'est principalement concentrée sur l'Afrique du l'Est et du Sud, considérée comme le berceau de l'humanité. Cependant, tout a changé il y a une vingtaine d'années avec la découverte à Jabalé-Roude au Maroc du premier représentant de notre espèce, l'Homo sapiens, âgé de 300 000 ans. Cette découverte a fait naître une nouvelle perspective suggérant que l'Afrique du Nord a joué un rôle tout aussi crucial que le reste du continent dans l'émergence et la dispersion de l'humanité à travers le monde. Au cours des deux dernières décennies, une série de publications scientifiques ont dévoilé des découvertes majeures sur le peuplement préhistorique de l'Afrique du Nord pendant la période paléolithique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les découvertes les plus importantes en nous appuyant principalement sur des articles publiés dans deux des revues scientifiques les plus prestigieuses, Science et Nature, que tout chercheur rêve un jour d'intégrer. Malgré notre statut actuel d'unique espèce humaine sur Terre, il est essentiel de rappeler que l'homme n'a pas l'exclusivité de l'humanité. A l'époque de son apparition il y a 300 000 ans, plusieurs autres espèces humaines pouvaient exister, telles que l'homme de Néandertal, Denisovar et Homo erectus. Si vous croisiez un Homo erectus aujourd'hui, vous pourriez le prendre pour un voisin un peu singulier, mais sa parenté humaine ne fait aucun doute. D'ailleurs, notre cousin lointain est le premier à devenir chasseur au lieu d'être charognard, à créer des outils sophistiqués, à maîtriser le feu et à avoir migré hors de notre berceau de l'Afrique. Il coexistait encore avec nous en Asie du Sud-Est il y a moins de 50 000 ans. L'histoire de l'humanité remonte à bien plus loin que celle de notre propre espèce. Le plus ancien fossile de genre Homo, le genre humain, découvert à ce jour date de 2,8 millions d'années. Ce premier fossile a été découvert dans la région de Lafar en Éthiopie, comme en témoigne cet article publié dans Seriens en 2015. Mais qu'en est-il de l'Afrique du Nord ? Dans cette vidéo, nous suivrons l'ordre chronologique de l'apparition des humains dans cette région. En explorant les sites paléontologiques et archéologiques les plus importants découvertes jusqu'à présent. Remontons donc le temps à la découverte de la préhistoire de l'Afrique du Nord. Une particularité de cette zone réside dans le fait que malgré sa proximité géographique, avec d'autres régions riches en découvertes de préhumains, telles que les Australopithèques, aucune de ces espèces préhumaines n'a encore été mise au jour en Afrique du Nord. A l'état actuel de nos connaissances, il n'y a jamais eu de préhumains en Afrique du Nord. L'histoire de la lignée humaine dans cette région remonte à moins de 3 millions d'années et commence donc avec les premiers représentants de la famille humaine. Le plus ancien chapitre de cette histoire nous est révélé par le site d'Ala Lourlem, situé à proximité de Casablanca au Maroc, daté de 2,5 millions d'années. Ce site est en réalité le plus ancien site paléontologique jamais découvert en Afrique du Nord à ce jour. Découvain en 1985, Alain Lourlem nous transporte dans un passé glorieux de la faune africaine, témoignant de la richesse de la biodiversité de l'époque. Plus de 80 fossiles d'espèces de vertébrés y ont été répertoriés, parmi lesquels figurer des créatures impressionnantes, telles que des tigres à dents de sabre, des lyopards, le rhinocéros blanc, des espèces éteintes d'éléphants, une espèce éteinte de gérafe, des hyènes et bien d'autres. Ce qui est remarquable, c'est que cette faune de vertébrés présente des similitudes frappantes avec celles que l'on trouvait dans la vallée de Lomo, en Éthiopie à la même époque. À ce moment-là, le Sahara était verdoyant, créant ainsi des couloirs de végétation propices à la migration de la faune entre ces deux régions. Ce qui aurait pu être aussi le cas des premiers humains. Pourtant, aucun reste humain au tillage ni trace de découpe de boucherie sur les zones n'a été trouvées sur le site. Mais comme disait le célèbre paléoanthropologue Michel Brunet, « En préhistoire, l'absence de preuves n'est pas preuve de l'absence ». Seulement 100 000 ans plus tard, le récit d'une présence humaine débutait avec une découverte extraordinaire à Aïna Nation d'Algérie. En 2018, une équipe internationale de chercheurs d'Espagne, d'Algérie, d'Australie et de France a publié un article dans la prestigieuse revue Science relatant la découverte de la plus vieille trace de présence humaine en Afrique du Nord. Cette découverte s'est déroulée dans la région de Ainbouchrit, en Algérie. Les paléoanthropologues de l'équipe ont mis au jour des outils en pierre, des galets de calcaire et de silex aménagés. Ces outils appartiennent à l'industrie old-wayenne, qui présente de frappantes similitudes avec ceux de la même époque découverts en Afrique de l'Est. Ces outils ont été trouvés dans deux couches distinctes, dataient respectivement de 1.9 et 2.4 millions d'années. Aïna Nation se hissait ainsi au rang du plus ancien site attestant d'une activité humaine en dehors de ce qui était autrefois considéré comme le berceau de l'humanité de l'Afrique de l'Est. Parmi les découvertes faites à Aïna Nation, on compte non seulement des outils en pierre, mais aussi des traces de boucheries sur des bouvidés et des équidés. Une espèce humaine a donc utilisé ces outils en pierre pour découper la viande de ces animaux et la consommer. La question demeure, quelle espèce humaine était à l'origine de ces outils et de ces activités de découpe ? Difficile à dire, car en dehors des fossiles animaux, aucun fossile humain n'a encore été découvert sur ces sites. Mais la nature même et l'âge de ces outils permet d'avancer une hypothèse. Le terme oldwayen se réfère à une tradition lithique ancienne caractérisée par l'utilisation de galets taillés en outils de pierre simple. Les outils oldwayens sont parmi les plus anciens exemples d'utilisation d'outils en pierre par nos ancêtres humains. L'espèce humaine qu'il connaît pour avoir utilisé des galets de la culture oldwayenne est le mot habilis. Il a vécu en Afrique il y a environ 2.4 à 1.4 millions d'années. Il est donc plausible qu'entre 2.4 millions et 1.9 millions d'années, au mot habilis, ou peut-être une autre espèce non encore découverte, soit à l'origine de ces artefacts de la nation Algérie. Quoi que l'on soit, cette découverte capitale prouve hors de tout doute que l'Afrique du Nord était déjà occupée par des humains dès l'aube de l'humanité entre 2 et 3 millions d'années. Pourquoi l'Afrique du Nord était-elle déjà peuplée par des humains à une date aussi précoce ? L'explication réside dans le climat de l'époque. Les fossiles de grands mammifères, d'hippopotames, de crocodiles, d'éléphants et de girafes retrouvés sur le site indiquent que l'Algérie d'il y a 2 à 3 millions d'années était bien plus humide que l'actuel. Le climat de l'Afrique du Nord était alors semblable à celui d'une savane humide avec des lacs et des rivières où vivaient ces animaux majestueux. Le Sahara n'était pas la barrière écologique qu'on ne connaissait aujourd'hui. D'énormes animaux tels que le rhinocéros blanc, les éléphants, les girafes, les chevaux sauvages, les antélopes ont ainsi migré d'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord. Ces premiers humains ont probablement suivi ces migrations. Qu'en est-il de la région plus à l'ouest, le Maroc ? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuve d'existence d'outils appartenant à la culture oldwayenne, la première culture humaine connue du plus l'océne inférieur au Maroc. En revanche, c'est au Maroc qu'on a trouvé les plus anciens outils de la culture achulienne en Afrique du Nord, une industrie léthique qui a succédé à l'oldwayenne. Cette industrie léthique achulienne, caractérisée par des outils de papier, des bifaces et des hachoires, homo erectus, est considérée comme l'espèce à l'origine de l'industrie achulienne. Dans un article publié dans la revue Scientific Report en 2021, une équipe du chercheur a rendu compte de la découverte d'outils achulien datée d'environ 1,3 million d'années dans la carrière thoma 1. Ce site est situé à Casablanca dans une carrière anciennement exploitée pour la construction du port de Casablanca. Pour mettre en perspective cette découverte, il est intéressant de noter que les plus anciens outils achulien en Afrique de l'Est remontent à environ 1,8 million d'années. Les outils achulien sont plus sophistiqués que ceux qui les ont précédés. Ils témoignent de compétences avancées dans la taille de la pierre. Ils sont l'un des signes de l'évolution de nos ancêtres humains vers des compétences plus complexes en matière de la fabrication d'outils et d'adaptation à leur environnement. L'utilisation de ces outils témoigne d'une évolution notable des capacités cognitives des Homo erectus qu'ils ont confectionnés. Les chercheurs avancent que ces Homo erectus étaient probablement de la variété locale Homo erectanicus. En plus de ces nombres bifaces, les chercheurs ont également mis au jour des fossiles d'animaux sur le site, parmi lesquels des hippopotames et des équidés. Il est probable que ce site ait été autrefois un lac ou un marécage abritant diverses espèces animales, telles que des hippopotames, des crocodiles, des éléphants, des gazelles et des équidés. Il est important de noter que malgré la richesse exceptionnelle de ce site de plein air en biface à Chulien, il n'a toutefois pas révélé de restes humains. Malgré les preuves évidentes de présence très ancienne, aucun fossile humain de plus d'un million d'années n'a été trouvé en Afrique du Nord jusqu'à présent. Les plus anciens fossiles humains ont été découverts en 1955 sur le site de Tignif en Algérie, un site de plein air formé de sédiments d'un ancien lac. On y a trouvé non seulement des outils en pierre, du type biface, appartenant à l'industrie à Chulien, mais aussi des restes humains. Il s'agit du site le plus ancien en Afrique du Nord ayant livré des fossiles humains. Il comprend les restes de trois adultes et de deux enfants, composés de trois mâchoires et d'ospariétos. L'âge de ces restes humains est ici met à environ un million d'années. Ils appartiennent à la variété locale d'Homo erectus, désigné sous le nom d'Homo erectinicus. La grotte des rhinocéros au Maroc. C'est dans cette grotte très proche, nommée la grotte de rhinocéros, située dans la carrière de Oulat Amada, près de Casablanca, que l'on a découvert le premier fossile humain marocain, daté de 700 000 ans. L'unique vestige humain découvert dans la grotte est une dent incisive. Par contre, des signes de découpe par des humains ont été identifiés sur de nombreux os, en particulier sur des os de zèbres et d'antélopes, témoignant de la préparation de la viande. Il est important de noter que ce site de la grotte de rhinocéros est le plus ancien site en Afrique, où l'on a trouvé des preuves de consommation animale par des humains dans une grotte et non plus en plein air. De plus, un grand nombre d'outils en pierre de style hachulien ont été mis au jour, comprenant des béfaces et des hacheraux. Cependant, la grotte renferme un nombre considérable de fossiles de mammifères. Dans ce milieu, il était il y a 700 000 ans une savane, les fouilles ont permis de mettre au jour une grande quantité d'ossements de rhinocéros blancs, constitués d'au moins une dizaine de crânes, mais aussi des gnous, des gazelles, des chacals, des hyènes, des ours et des panthères. De nombreuses traces de découpes ont été relevées sur ces eaux. Cependant, c'est dans une autre grotte, près de Casablanca, que les chercheurs ont découvert le site le plus riche en fossiles humains de cette époque en Afrique du Nord. A l'intérieur de la grotte hominidée du site Thomas 1, de nombreux restes fossiles ont été exhumés, accompagnés de tirs en pierre tels que des béfaces. Parmi ces fossiles, plusieurs crânes ont été identifiés, dont celui d'un enfant âgé de 2 à 3 ans, datant de 500 000 ans. Selon les chercheurs, ces fossiles, y compris des mandibules découvertes en 1969 et 2008, sont attribués non plus à l'Homo erectus, mais à une autre espèce humaine plus évoluée et plus proche de la nôtre, l'Homo rhodesiensis. Cette espèce aurait vécu en Afrique entre 700 000 et 300 000 ans, c'est-à-dire juste avant l'apparition de notre propre espèce l'Homo sapiensis. Les fossiles de l'Homo rhodesiensis présentent des caractéristiques morphologiques avancées, notamment un volume moyen de cerveau de 2250 cm3, ce qui est proche de notre propre volume cérébral établi à 1400 cm3. Par anecdote, parmi les restes trouvés dans cette grotte, figurait un fumur humain avec des traces de dents d'hyène suggérant deux possibilités. Soit l'individu a été poursuivi et tué par la hyène, soit il a été consommé par ce prédateur après sa mort. Ainsi, il y a 500 000 ans, un pauvre humain marocain de Casablanca a connu un destin tragique étant soit poursuivi et mangé par une hyène, soit consommé après sa mort par ce prédateur. Quoi que l'on soit, cet exemple met en lumière la complexité des interactions entre l'homme et les autres carnivores. A cette époque, il existait une concurrence intense pour les ressources et l'habitat et l'homme n'occupait pas encore sa place au sommet de la chaîne alimentaire, pouvant à la fois être prédateur et proie. Cependant, il est à noter qu'aucune trace d'utilisation du feu n'a été trouvée dans aucun de ces sites en Afrique du Nord avant 500 000 ans. Il est donc clair qu'avec la présence de l'ensemble de ces représentants de la famille humaine, l'Afrique du Nord a connu toutes les étapes de l'évolution vers l'apparition de notre propre espèce, depuis les représentants les plus anciens jusqu'aux premiers représentants de l'Homo sapiens à Jabal-Hiroth au Maroc, il y a 300 000 ans. En science, il faut cependant éviter de sauter trop rapidement en conclusion. Le consensus est que ce n'est pas une région particulière, mais plutôt l'ensemble de l'Afrique qui est le berceau de l'homme moderne. Quoi qu'il en soit, toutes ces découvertes illustrent l'importance de la préservation de ces sites archéologiques qui représentent des pages entières nécessaires pour la compréhension non seulement de la préhistoire de l'Afrique du Nord, mais plus globalement de l'origine de l'homme moderne. Malheureusement, comme nous l'avons vu, pratiquement tous ces sites archéologiques sont des carrières qui ont été exploitées soit pour des activités minières, soit pour la construction d'infrastructures. Ces fossiles et ces artefacts archéologiques représentent donc une infime partie de ce qui aurait pu être sauvé de la destruction que ces sites ont subi. Même après leur découverte, certains de ces sites ont été remblaiés, transformés en dépotoirs à ciel ouvert et négligés. Toute la région de la ville de Casablanca s'est développée sur des terrains du Quaternaire. La région Cotiaga est principalement composée de formations lunaires issues de paléolétoraux qui se sont formés lors du recul de l'avancée de la mer à la suite de l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires au cours des sept derniers millions d'années. Les sites les plus anciens sont ceux qui sont les plus éloignés de la côte actuelle. C'est au sein de ces paléodunes que se trouve la plupart des grottes qui étaient occupées ou visitées anciennement par les hommes du Paléolithique. Beaucoup de ces grottes sont donc enfouies actuellement sous la ville de Casablanca. Ce qui a été découvert dans la majorité des cas in extremis ne représente en fait une infime partie de ce qui est probablement maintenant perdu à jamais. Il serait donc important de préserver ce qu'il reste.